Bonjour, merci de revenir en deuxième semaine si on peut dire. Donc le cours de cette semaine portera sur les bioénergies. Juste en introduction, je voudrais vous informer que le programme du séminaire biotechnologie, qui aura lieu les 9 et 10 février, sera disponible bientôt sur Internet, auprès du Collège de France. Donc il comportera, il s'étalera sur deux jours, il commencera à 10 heures le 9. Là, on va dire que la première journée et la matinée de la seconde journée seront consacrées à des disciplines technologiques lourdes. On parlera de génomique, de biologie de synthèse, d'enzymologie, etc. Et l'après-midi du 10 février sera consacrée à la mise en place des controverses sur les biotechnologies, en considérant d'abord une explication de ce que c'est qu'une controverse sociétale, et ensuite dans un deuxième temps, intervention de personnes qui sont responsables de la formation de l'état d'esprit des citoyens. Donc d'une part un responsable d'éducation du secondaire et d'autre part de journalistes qui interviendront, non pas pour savoir si les biotechnologies sont bonnes ou mauvaises, ça mériterait peut-être plusieurs jours, et ce serait relativement vif comme débat, mais savoir comment les citoyens sont informés des biotechnologies et comment ceux qui les informent ou qui les forment préparent leurs esprits, indépendamment des décisions politiques qui vont être prises. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de bioénergie dans le cadre de la transition énergétique. Alors il existera, il y a un cours qui est programmé beaucoup plus tard, qui portera sur la compétition des systèmes énergétiques, chimiques et alimentaires. Donc là on s'intéresse aujourd'hui simplement à la partie, si on peut dire, bioénergie, donc utilisation de la biomasse pour produire de l'énergie. Donc on reprend toujours le même schéma que je vous infligeais au moins pendant quelques cours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de la biomasse telle qu'elle est produite et son utilisation en bioraffinerie et ensuite transformation en produits agricoles intermédiaires de première et de seconde génération pour alimenter globalement le volant bioénergie que l'on va traiter par des procédés thermochimiques d'une part et ici par des procédés enzymatiques métaboliques fermentaires. Donc c'est destiné, dans cette oblique-là, à produire de l'énergie. Quand on veut faire ça, puisqu'on est bien dans la partie bioénergie, l'objectif est de disposer d'énergie in fine. Donc on parle d'énergie solaire qui va pouvoir se transformer en biomasse. À ce moment-là, le capteur, la surface du capteur à prendre en compte est un élément essentiel du jeu, puisque c'est par là qu'il y a la première opération de transformation en biosynthèse. Mais je vous rappelle que par l'énergie solaire, vous avez aussi l'énergie, via l'énergie solaire, vous avez mis en place l'énergie hydraulique, puisque les pluies et tout ce qui s'ensuit sont bien provoqués par le réchauffement. Il y a ensuite l'énergie éolienne, il y a du carbone fossile qui est une partie très retardée, il y a du photovoltaïque, là j'aurais dû mettre un trait, un pointillé, puisque c'est une autre voie de récupération de l'énergie. La biomasse qui nous intéresse aujourd'hui, elle va servir en combustion. Il finit, ça finit toujours par de la combustion, que ce soit du carburant ou du combustible. Ça peut servir à alimenter des animaux. Dans ce cas-là, ça donne de l'énergie thermique. L'énergie thermique est transformée en énergie mécanique. Les deux doivent être mis en correspondance. L'élément dont je ne parlerai pas, parce qu'il échappe complètement à ma compétence, c'est l'existence d'un moteur thermique, donc d'une technologie, dont la durée de vie des éléments est entre 15 et 30 ans. Ça, ce sont des éléments structurants du jeu. Même si demain, on vous apportait une nouvelle source de biomasse merveilleuse, les moteurs sont en place et on ne peut pas envisager de les transformer en un claquement de doigts. Ensuite, comment rentrer dans ce jeu-là ? Je vous propose une petite réponse à la Robinson Crusoe. Vous êtes sur une île, vous, tout seul. Vous avez besoin d'énergie, parce que ça, de toute façon, on en a toujours besoin. Et donc, vous allez réfléchir dans un premier temps en disant, est-ce que je suis capable d'avoir des molécules qui sont susceptibles de donner de l'énergie, par combustion, etc. Quelle est la densité énergétique de ces molécules ? Quel est le rendement énergétique ? En gros, combien a-t-il fallu d'énergie que j'injecte dans le système pour qu'il m'en restitue ? Ensuite, votre île va être accordée au monde actuel et vous allez avoir deux éléments à prendre en compte. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et le deuxième élément, c'est la compétition, la compétitivité par rapport aux produits issus du carbone fossile. Et là-dessus, vous avez une troisième couche, qui est l'aptitude à répondre aux engagements qui ont été pris par les politiques dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, surtout de la souveraineté énergétique, quand on s'intéresse à des pays qui sont très consommateurs de carbone fossile, et donc qui sont le cadre ultime que vous allez avoir. Mais si vous êtes Robinson Crusoe et tout seul sur votre île, vous n'avez pas à vous poser cette question. Alors, il faut qu'on prenne quand même un petit peu de distance temporelle par rapport à la question. La biomasse, elle existe depuis la guerre du feu, pour reprendre ce film célèbre. Et en gros, le jeu qu'il y avait à ce moment-là, on considère que l'élevage a existé il y a en gros 40 000 ans, l'agriculture s'est installée avec la sédentarisation des populations il y a 10 000 ans, et que les puissances mécaniques étaient disponibles à ce moment-là. Si on considère que l'homme, c'est une unité, le cheval a porté dix fois sa puissance mécanique. Vous avez trois autres sources, l'hydraulique et l'éolien qui ont existé très rapidement, le charbon et le gaz et le pétrole qui sont parus beaucoup plus tard. Pendant la période de pré-industrialisation au XVIIe siècle, l'élément clé qui a fait basculer le système a été la création de la machine à vapeur. Donc la création, là on est passé de foyers de combustion externe, là on est passé à des foyers de combustion interne. Le deuxième élément qui a fait basculer le système, c'est le développement de la métallurgie, qui s'est fondée dans son développement initial uniquement sur de charbon de bois. Mais vers le XIIIe siècle, très rapidement, il y a eu des glissements et des utilisations, au XVIIe siècle, pardon, il y a eu des utilisations de charbon en nappes affleurantes. Mais l'essentiel du jeu se passait avec des produits issus de la forêt. La conséquence a été que les forêts, aussi bien en France qu'en Angleterre, ont été mises en péril à ce moment-là, en particulier en Grande-Bretagne. En France, ça s'est traduit au moment de la Révolution par la création du corps des ingénieurs des eaux et forêts, qui n'étaient pas là à cette époque pour gérer la biodiversité comme objectif majeur, mais qui avaient comme objectif principal de réguler l'utilisation de la forêt qui avait été ouverte au moment de la Révolution française, puisqu'à ce moment-là, l'usage de la forêt était une prérogative de la noblesse. Donc, il y a eu une mise en péril de la forêt, mais quand la phase d'industrialisation au XIXe et au XXe siècle s'est mise en place, il faut bien savoir que toute la partie carburant, donc là j'ai Henri Ford, créateur de la marque de voitures très célèbre, utilisait dans ces voitures de l'éthanol de maïs. Et ce n'est qu'à partir du moment de 1945, en gros, que le pétrole l'a emporté sur le charbon pour deux raisons. C'est une source d'énergie qui était peu chère et c'était une source de carburant plus facile que la voie éthanol. Simultanément, vous aviez le charbon, le gaz et le pétrole. Qu'est-ce qui a aussi provoqué l'expansion de leur usage ? D'une part, au XVIIIe siècle, la mise en place de circuits de distribution de gaz, donc toute la fourniture de chaleur et la fourniture d'éclairage public en particulier, a été rendue possible par ça. Et ça, ça souligne l'importance qu'il n'y a non pas à disposer de sources énergétiques, mais à disposer de réseaux de distribution de cette énergie pour l'apporter dans les lieux d'utilisation. Le premier puits de pétrole, c'est en 1858, enfin le véritable puits industriel. Avant, c'était des usages de nappes affleurantes. Au XXe siècle, le deuxième élément déclenchant, ça a été la mise en place des circuits d'électricité et, c'est à partir du début du XXe siècle, la prise en place du moteur à explosion. Tout ça, ce sont les éléments qui ont provoqué, on va dire, cet enthousiasme très fort pour la partie charbon, gaz, pétrole. Si maintenant vous voulez comprendre l'intérêt qu'il y a au-delà du confort que ça provoque, l'intérêt qu'il y a à utiliser de l'essence, je vais prendre cet exemple tout simple. Donc, un homme au repos, vous, ou moi aussi d'ailleurs, dans la situation actuelle, c'est 100 watts au repos. Ensuite, selon que vous êtes un grand athlète, que vous faites un effort intense ou peu intense, vous êtes capable de développer pendant une dizaine d'heures entre 600 et 400 watts. Ce qui veut dire que sur une journée, vous allez dépenser, en gros, entre 7,5 et 5,5 kilowattheures. C'est votre dépense énergétique. Sachant que vous allez en énergie absorber 3000 kilocalories et que vous avez donc besoin de 3,5 kilowattheures. Donc, ça, c'est la puissance que vous êtes capable de développer. Ça, c'est le régime de base pour des populations sédentaires occidentales. À partir du moment où on passait en régime mécanique très élevé, il faut doubler cette consommation-là. Leur restitution énergétique, elle est entre 10 et 15 %. Donc, un sportif du dimanche, noisif, on va dire, son rendement énergétique n'est que de 10 %. Un marathonien en particulier, ou un Sherpa en Himalaya, un rendement énergétique merveilleux de 25 %. Si vous prenez un cheval, qui était la première force motrice qui était disponible, un cheval, si vous prenez un percheron, on va dire que c'est entre 7 à 10 hommes. La variation est due au fait que si vous prenez un percheron, c'est 800 kg. Si vous prenez un cheval de course, vous allez plutôt dans les 450 kg. Mais l'énergie dépensée par kg de matière, non pas sèche, mais de masse vive, donc le corps corporel, est identique à masse égale. Il n'y a pas de différence d'aptitude physique à restituer de la puissance mécanique par là. Si vous prenez de l'essence, vous prenez un litre d'essence, je vérifiais tout à l'heure, son prix de vente moyen en France, à l'heure actuelle, c'est 1,6 €. Son contenu énergétique, c'est 9,7 kWh. Le rendement énergétique d'un moteur, c'est 30 à 40 % en fonction du moteur. Donc, votre activité physique dans la journée, elle est équivalente, en mécanique, elle est équivalente à 0,1 à 0,4 litres d'essence. Dans le cours, quand on parlera des systèmes énergétiques, vous verrez tout de suite la différence qu'il y a et le fait que la consommation d'énergie permet de s'entupler votre puissance mécanique parce que vous utilisez justement de l'énergie fossile comparativement à de l'énergie humaine. Donc, je vous rappelle que malheureusement, dans un premier temps, les civilisations se sont fondées sur un déplacement homme, cheval ou bovin, qui bœuf, il y a un travail tout à fait équivalent qui peut être fait avec la partie esclavage. L'utilisation des esclaves, c'est un moyen de se créer une ressource de puissance mécanique, tout simplement, même si, philosophiquement, c'est complètement déplacé. Alors, combustible et carburant. Première voie d'utilisation, combustible et carburant. Donc ça, c'est ce que je vous avais présenté la dernière fois. Donc, il y a quatre voies. Combustion, c'est ce qui se passe dans les foyers classiques de cheminée. Le rendement, à ce moment-là, est déplorable. On a, dans un foyer ouvert de cheminée, entre 15 et 20 % de rendement thermique. Si vous avez un foyer fermé et une chaudière à bois avec condensation, etc., vous pouvez monter à 80-85 %. Ensuite, les voies de gazification, pyrolyse, liquéfaction. Ces voies-là ne sont pas complètement adenines. La partie combustion génère des fumées. La partie combustion génère aussi des particules. Et c'est, à l'heure actuelle, le principal verrou que l'on a dans l'utilisation des combustibles. C'est la gestion des produits au-delà. On a parfaitement optimisé l'usage, le rendement thermique. En revanche, les produits de sortie présentent toujours des difficultés sous réserve que l'on fasse un usage intensif, bien entendu. La gazification génère des cendres et des poussières qui, à ce moment-là, sont récoltés dans des opérations industrielles avec la question du devenir de ces cendres et des poussières et de la restitution dans les milieux naturels. La partie pyrolyse génère des goudrons. Alors, dans cette partie gazéification, c'est le domaine, à l'heure actuelle, où il y a le plus de recherches dans la partie biomasse en thermochimie. Je veux dire, il y a deux voies. Il y a la biologique et la thermochimique. Donc, vous avez en Europe un process, celui de Corène, qui est en cours d'industrialisation. La thermochimie, globalement, est une technologie qui est bien maîtrisée par les Allemands parce qu'ils ont une compétence historique dans la partie chimie, chimie lourde, chimie du charbon. En France, vous avez à l'heure actuelle deux outils de démonstration qui sont en construction. Un premier qui s'appelle Beauty Fuel, un outil de démonstration. C'est une installation qui travaille entre 10 et 50 tonnes jour de matière sèche en 30 et qui permet de tester dans des conditions industrielles mais à l'échelle minimale, l'aptitude à faire fonctionner une chaîne industrielle selon un schéma fixé, bien entendu. Donc, de mesurer réellement, d'une part, les prix de revient, les rendements, puisque là, on n'est pas des échelles laboratoires au pilote. Et deuxièmement, de voir des effets de dérive. On ne peut pas comparer une installation qui a fonctionné pendant une journée et une installation qui a fonctionné pendant un mois parce qu'au bout d'un mois, on voit réellement les dérives et en particulier, dans ce cas-là, les phénomènes d'encrassement qui peuvent se produire. Donc, il y a deux pilotes, il y a deux démonstrateurs. Un premier qui s'appelle Beauty Fuel qui comprend l'ensemble des opérations broyage, torréfaction, gazéification et ensuite, le traitement ici du Syngaz qui est transformé en biocarburant liquide. C'est une opération de chimie absolument classique qui s'appelle Fischer-Trop. C'est une opération qui est parfaitement connue pour le charbon et les Sud-Africains, quand ils étaient dans leur période où ils étaient paria de la communauté internationale, avaient investi énormément sur cette partie Fischer-Trop puisqu'ils ne pouvaient plus accéder aux ressources de pétrole. Donc, la technologie Fischer-Trop pour le passage de la biomasse ou du charbon en carburant liquide est parfaitement maîtrisée. Là, c'est l'articulation de l'ensemble qui est faite. Il y a une deuxième opération qui est faite à Bursodron, qui est une opération en ce moment-là pilotée par le CEA. Essentiellement, Bursodron, c'est un site où l'on teste l'aptitude de certaines couches géologiques à héberger pendant des périodes infiniment longues des produits radioactifs en fin de vie. Et donc, en surface, il y aura un démonstrateur de gazéification dont la particularité est de rajouter de l'hydrogène. il y a une petite faute là, le RD en trop, de rajouter de l'hydrogène dans l'étape de Syngaz de manière à accroître la valeur énergétique des carburants. Donc, c'est un jeu qui est fait autour de l'atome de carbone. Il est évident que l'hydrogène qui est rajouté là perturbe complètement le rendement énergétique de l'opération puisque c'est une source exogène d'hydrogène et on n'est pas du tout dans un schéma de figure où on disposerait d'hydrogène d'origine biologique comme je vous ai mentionné dans la leçon inaugurale. Voilà, ça c'est la partie biocombustible. Vous avez la partie chimie. Une fois que vous avez fait cette partie chimie, la partie la plus novatrice, si on peut dire, est celle qui consiste à créer des biocarburants par des voies biologiques et donc à ce moment-là ou thermochimiques. Donc il y a trois générations et donc vous avez dû certainement entendre parler de première, deuxième, troisième génération. Donc on va explorer ça pendant quelques minutes, pendant plusieurs minutes. Donc la première génération, c'est celle qui à l'heure actuelle on va dire dans les usines. Elle consiste à utiliser du colza, du palme, du solja, du tournesol. On fabrique des tourteaux, on fabrique de l'huile. L'huile part en chimie et vous permet d'obtenir des esters méthyliques d'huile végétale. en faisant ici une opération de méthylation, d'addition, donc de méthanol, premier point, et ça vous donne l'ester. Donc dans cette opération-là, on perd le tourteau qui part en alimentation animale. Et un point important qui a à voir dans la première génération, c'est le couplage qui est entre l'alimentation animale et la création de bioénergie. Les deux se tenant par la barbichette. Il y a une deuxième voie qui consiste à utiliser de la betterave, de la canne à sucre et du sorgho qui vous donnent de la même manière des drèches et du saccharose. Le saccharose, lui, est fermenté. Quand on fait de la fermentation, on produit toujours du gaz carbonique, du CO2. Ce CO2, il y a des petits malins qui le récupèrent et le vendent en considérant que c'est du CO2 d'origine biologique. Vous pouvez trouver comme ça des boissons gazeuses avec du CO2 biologique. Vous fermentez, vous obtenez de l'éthanol. À l'heure actuelle, en France, l'éthanol, vous pouvez l'utiliser directement en combustion, en carburant. En France, à l'heure actuelle, en raison de l'expérience des pétroliers, en raison des moteurs français, cet éthanol est couplé avec de l'isobutène d'origine fossile. Vous verrez tout à l'heure la conséquence. Et ce que vous trouvez dans les moteurs en France, c'est de l'ETBE, ce n'est pas de l'éthanol directement. Ça, c'est la première génération. Alors, vous avez des projets qui consistent à faire remplacer l'estérification ici des acides gras qui est faite à l'heure actuelle par du méthanol d'origine fossile à l'heure remplacée par de l'éthanol. Tout ça, c'est en projet. Ça n'existe pas à l'heure actuelle en dehors des laboratoires. Ça, c'est la première génération. Le problème majeur que vous voyez tout de suite, c'est que l'ensemble de ces matières premières-là sont des matières premières qui sont aussi à finalité alimentaire. Et donc, il y a une compétition alimentaire-non-alimentaire qui s'inscrit d'entrée, avec derrière des interprétations qui ont été faites sur la relation entre consommation de ces différentes matières premières, en particulier du maïs, qui est là, et des fluctuations importantes du prix du maïs avec derrière des phénomènes de famine déclarés dans certaines régions du monde. Alors, vous montrerez dans la leçon au niveau mondial que c'est plus compliqué que ça à explorer. Ça, c'est la première génération, fortement décriée. Mais techniquement, elle a permis de mettre en place les carburants sous la forme d'esthérméthylique, l'éthanol, ses dérivés, etc., et donc de coupler complètement une origine biologique avec un usage fossile, avec des molécules d'usage fossile et leur passage dans le circuit de distribution et dans les moteurs. Comme il y avait justement cette discussion tordue sur la compétition alimentaire et non alimentaire, s'est créée une deuxième génération qui utilise la lignocellulose, donc là, sans compétition avec l'usage alimentaire de l'homme. Et donc, dans cette lignocellulose, il y a une dégradation ensuite qui est prévue de la cellulose, on verra que ça concerne aussi les amicelluloses, transformation de glucose, et hop, on rattrape la voie classique de transformation du glucose qui viennent du blé, du manioc ou de la lignocellulose, la chaîne fermentaire et son utilisation ensuite sont identiques. Et il y a une troisième génération qui est dans les limbes à l'heure actuelle, dont on parle essentiellement des algues, mais on parle aussi d'autres plantes qui sont susceptibles d'avoir des rendements agronomiques importants qui vont donner soit de la lignocellulose, soit des huiles, et les huiles, on retrouve la chimie, on retrouve cette voie-là pour des raisons d'inaptitude à faire des dessins compliqués, la partie huile. En fait, j'ai renvoyé ici sur le trait technologique, mais c'est évident qu'on retrouve tout ce qui est là. Alors, un exemple sur la partie esther métillique d'huile végétale. Donc, en France, c'est pratiqué à partir de colza et de tournesol. Industriellement, c'est une industrie qui fonctionne. Donc, quand vous partez de 100 kg de colza à tournesol, il ne faut pas oublier que vous produisez d'entrée 60 à 65 % de tourneaux qui contiennent l'ensemble des protéines et donc c'est ça ce qui permet de faire tourner l'alimentation animale. Ensuite, vous produisez de l'huile, vous allez faire une opération de transestérification avec le méthanol d'origine fossile, vous récupérez du glycérol, puisqu'en fait, vous faites un changement du triglycéride porté par le glycérol, vous le faites à un estère ne portant que du méthanol, ici. Là, vous récupérez une unité d'estère méthylique, vous récupérez forcément dans la réaction chimique organique un ensemble d'estère et d'acide gras. En France, c'est utilisé jusqu'à 5 % dans le diesel que vous trouvez à la pompe, dans les flottes captives, ce qui peut concerner aussi bien des autobus dans des villes que des flottes de distributeurs, vous pouvez les monter jusqu'à l'utilisation à 30 %, avec des garanties des deux motoristes, Peugeot et Renault, qui garantissent le fonctionnement des moteurs, donc avec la solidité du moteur. Ensuite, sur cette partie lipide, où on fonctionne en France sur Colza et Tournesol, vous avez à l'heure actuelle un engouement fantastique sur les micro-algues. Au prochain cours, je vous parlerai des micro-algues et des systèmes de culture, mais juste pour vous expliquer aujourd'hui pourquoi on s'intéresse tant aux micro-algues, donc ce sont des données qui viennent de l'IFREMER. Ces micro-algues, on peut les appréhender de deux manières. Un, leur capacité à produire des lipides par jour et par mètre carré, puisqu'on est toujours dans cette logique de transformer l'énergie solaire en matière active. Et donc là, vous avez des résultats épouvantables qui sont des résultats expérimentaux, que j'ai bien entendu critiqué. donc vous avez le colza et le tournesol, vous voyez, on tourne à une tonne, une tonne 5. Alors, je ne vais pas le faire en grammes par jour, par etc., mais la production, c'est une tonne, une tonne 5 par hectare et par an, si on a l'air. Et ensuite, là, vous avez un certain nombre de publications qui concernent les micro-algues et vous voyez que vous avez tout de suite un facteur 10 à 30. Alors, ces résultats sont expérimentaux, ils ne peuvent pas être mis en cause. Ils peuvent être mis en cause sur un aspect très particulier, c'est que toutes ces opérations-là sont des opérations pilotes qui ont été conduites dans des conditions très particulières, alors que là, donc, peu de surface, pratiquement pas d'attaque de bio-agresseurs, optimisation des conditions de fonctionnement, etc., alors que là, on est en train de comparer avec des données agronomiques de production de plein champ en système stable. Mais il n'empêche que la différence de hauteur entre ces deux bâtons, donc les résultats de Roswell et ce qui se compte tenu sur du colza tournesol, quand même, nous interroge fortement. Alors, vous pouvez avoir cette expression-là, vous pouvez le faire aussi en litres par hectare et par an, ça ne changera pas grand-chose au fait parce que c'est sûr que les grammes par mètre carré par jour, c'est intéressant, mais c'est moins interprétable et vous voyez que les micro-algues ici, quand vous le prenez dans ces conditions-là, arrivent quand même à vous donner un résultat qui est cinq fois supérieur si on prend les micro-algues de l'ifrémer, peut-être plus confiance dans les résultats de mes collègues français, sont cinq fois supérieurs à ce que l'on sait obtenir ici avec du palmier à huile jusqu'à du soja. Voilà, ça c'est le fait que c'est pour insister sur le fait que les micro-algues pourraient à moyen terme se substituer au colza et au tournesol parce qu'elles ont de meilleure productivité à l'hectare et par an et elles pourraient aussi être favorisées par le fait qu'elles vont être mises en culture sur des terres qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on utilise en grande culture pour faire du colza, du tournesol, du blé ou du maïs. Voilà, donc là, on a utilisé la matière première, des lipides, on a conservé la chaîne lipidique, c'est-à-dire l'acide gras, on le méthyl, mais on est toujours dans cette logique-là. Ensuite, il y a une seconde logique qui consiste à dire qu'on a produit des matières premières, on ne va pas les faire brûler directement, on va les transformer en molécules qui ont une pression de vapeur suffisante, qui ont un pouvoir calorifique suffisant pour les utiliser comme carburant. Et donc, à ce moment-là, la clé d'entrée, c'est le glucose, on verra tout à l'heure comment on le trouve dans la linocellulose. La première partie de l'opération, c'est la tête de la glycolyse, donc la transformation du glucose en acide pyruvique. Et ensuite, pour aujourd'hui être simple, je vous ai donné simplement trois sorties du glucose. La première à partir de l'acide pyruvique, trois sorties de l'acide pyruvique. La première à partir de l'acide pyruvique, c'est la transformation en acide lactique. Je vous en ai parlé la dernière fois en disant que l'acide lactique était un monomère utilisable pour faire du polymère. C'est tout simplement un produit de fermentation que vous avez ici. Vous avez une seconde fois de fermentation qui passe par l'acéto-acétyl-CoA qui finit par du butyryl-CoA avec deux sorties, butyrate, butanol et acétone. Et donc, c'est la voie qui est connue comme A-B-E, acétone, butanol, éthanol. Elle est réalisée par un clostridium. C'est une voie industrielle qui existe, qui permet de récupérer trois molécules particulières et qui rencontre de temps en temps un intérêt dans des productions artisanales parce que ça vous permet d'obtenir dans une installation de très faible dimension d'avoir une source d'acétone. Pour la petite histoire, sachez que les industriels ou les artisans de la purification de la drogue en Amérique du Sud sont spécialisés dans cette voie fermentaire-là. Ils font fermenter du glucose, ils récupèrent de l'acétone, parce qu'ils ont besoin de cet acétone dans les opérations d'extraction et de purification, en particulier de la cocaïne. Donc c'est une voie qui est très connue industriellement et artisanalement. Elle n'a pas suscité d'enthousiasme a priori dans le monde industriel. Il y a à l'heure actuelle un regain d'intérêt pour la molécule butanol. La difficulté de cette voie-là, c'est de faire la gestion des trois molécules. Il y a un éthanol, trois butanols et trois acétones qui sont récupérés en proportion. Et toute la difficulté, c'est de focaliser sur une seule molécule. Et donc, il n'y a pas à l'heure actuelle de clostridium modifié génétiquement qui permet de n'obtenir que du butanol. Donc ça explique pourquoi on parle surtout de résultats de laboratoire et pas de résultats de cellulose. Ensuite, je reviens à mon schéma, donc en acide pyruvique. Cet acide pyruvique, vous pouvez le transformer en acétyl-coa ou en acétaldéhyde. Et ensuite, vous avez une voie de transformation classique en éthanol par utilisation de saccharomyces, un rendement de Gué-Lussac standard de 51, il faut le multiplier par 0,94.7, donc c'est la correction apportée par Pasteur. Donc c'est une voie qui est parfaitement connue, optimisée, c'est celle qui est utilisée en finification et c'est celle qui est utilisée en panification pour les levures de panification. Donc là, on est parti sur du glucose. En fait, quand on travaille sur de la lignocellulose, on a aussi des molécules présentes de type pentose, donc 5 atomes de carbone. Et les organismes qui réalisent cette opération-là, ceux qui le produisent naturellement, c'est Candida Cheatae, qui sait le faire, et en fait, elle sait le faire parce que ce micro-organisme dispose de cette voie qui permet de transformer le xylose en xylulose qui ensuite rejoint une voie absolument standard de xylulose 5-phosphate. On renvoie sur du glycéraldéhyde 3-phosphate et in fine, toute cette partie-là, c'est la voie classique, glycolyse, fermentation de sucre en C5 avec deux produits, le CO2 et l'éthanol qui sont excrétés dans le milieu. Tous les jeux à l'heure actuelle en recherche, c'est de rajouter cette voie ici dans Saccharomycies cérévisiae de manière à ce que Saccharomycies sache fermenter à la fois exose et pentose. Donc, dans la littérature, vous trouvez énormément d'articles, de sites qui parlent de la lignocellulose et on considère qu'en chimie, c'est la nouvelle frontière pour dire que c'est la conquête de l'Ouest. Donc, le substrat de départ, c'est de la lignocellulose, mais par manque de chance, c'est un substrat complexe. Donc, vous avez dedans trois éléments, la cellulose, les inficelluloses, la lignine et les cendres. Alors, les cendres, vous voyez, ce n'est pas un élément négligeable, c'est 1%. Mais quand vous faites 1 million de tonnes, 1%, ça vous fait 10 000 tonnes de production. Donc, ensuite, ça fait 10 000 tonnes à rajouter quelque part au champ. Si vous travaillez avec de la paille de blé qui est un substrat privilégié à l'heure actuelle pour faire de l'éthanol de deuxième génération, vous avez quand même 8%, c'est-à-dire 80 000 tonnes de matière qui va ensuite falloir retourner au champ. Donc, ça commence à représenter des volumes importants. Le deuxième élément, c'est que ces cendres, ce sont les éléments minéraux présents soit directement dans le cytoplasme, mais aussi qu'ils sont présents, par exemple, sous la forme de silice incrustant la lignocellulose dans le cas de la paille de blé. Cette silice a comme inconvénient majeur d'être un poison pour toute la partie thermochimie et donc usage en syne-gaz pour le passage dans l'opération de Fischer-Trop. Donc, l'aptitude des matières premières à la partie transformation, elle doit se juger aussi sur cette ligne cendre par le volume et par l'effet toxique que ça peut avoir sur des catalyseurs. Ensuite, on a trois composants, les lignines, présentes, vous voyez, entre 34 et 12%. C'est composé d'unités phényl-propane condensées. Malheureusement, on ne sait pas quoi en faire à l'heure actuelle en termes de combustion. Elles sont brûlées, on ne sait pas les utiliser de manière plus originale quand on fait des carburants. Ensuite, la cellulose, c'est donc du C6, aucun souci, une variation de 60% à 38%. Donc, on va privilégier les végétaux qui contiennent beaucoup de cellulose et ensuite, les hémicelluloses dont la structure va varier en fonction de l'origine botanique et qui contiennent toujours des sucres en C6, exose et des sucres en C5, des pentoses. Donc, variation complète en fonction de l'origine botanique. Ça, c'est le schéma global. Il ne faut pas croire qu'on a un matelas par formation de couches successives sans interaction entre les fibres de cellulose, les hémicelluloses et la lignine incrustante. Dedans, on a un matériau complètement constitué avec une cellulose qui est complètement incrustante et qui vient se lier. Alors, quand on va vouloir jouer avec la lignine cellulose, le premier élément est d'arriver à traiter la cellulose. Et donc, il y a énormément d'efforts de recherche depuis très longtemps sur le développement de souches de cellulases. Mais quand on dit cellulases, il ne s'agit pas d'enzymes isolés purs, on va dire monobandes en électroforese, il s'agit de mélanges enzymatiques particulièrement complexes qui donnent lieu à des pots de brevets, à des protections importantes et ça peut être un verrou technologique pour accéder, un verrou financier pour accéder à la technologie au meilleur niveau. Donc, ces souches qui génèrent ça sont des souches microbiennes, elles sont soit aérobies, soit anaérobies. Il faut bien voir que toutes ces cellulases sont produites par des micro-organismes qui les excrètent. Toutes ces activités sont toujours excrétées par les micro-organismes. Donc, ils obéissent aussi à une logique économique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas produire énormément de cellulases parce que ça représenterait pour eux une dépense énergétique et une dépense en azote considérables. Donc, ils ont une limite intrinsèque à produire des cellulases qu'il faut lever par les outils biotechnologiques et il y a une deuxième limite évidemment qui est l'efficacité de ces cellulases. C'est un mélange épouvantable. Là, je vous ai représenté une fibre de cellulose avec ce qui est censé être une ligne de bêta-glucane ici avec des zones amorphes et des zones cristallines. On a deux types d'enzymes qui agissent. On a des endoglucanases qui agissent par les extrémités réductrices et non-réductrices qui viennent attaquer la partie cellulose amorphe et ensuite on a des cellulobiohydrolases qui elles seules sont capables d'attaquer ces zones cristallines et de libérer d'abord du cellulose c'est essentiellement du cellulose et ensuite par présence de glucosidase transformation en glucose qui est le monomère qui sera utilisé dans le processus de fermentation. Donc vous voyez que pour faire une opération aussi simple que l'hydrolyse de la cellulose vous avez besoin de trois types d'enzymes au minimum et en fait quand vous achetez un cocktail enzymatique quand vous le produisez vous avez en général plus d'une dizaine d'activités enzymatiques qui sont présentes et dont une partie du secret réside dans le ratio entre ces différentes activités enzymatiques. Si maintenant on regarde ces enzymes qui sont capables d'hydrolyser la cellulose cristalline parce que la cellulose amorphe ne pose pas de problème c'est en fait la partie cellulose cristalline donc c'est un couplage en général d'une endoglucanase donc une activité enzymatique capable de couper au milieu des chaînes avec une cello biohydrolase et donc vous avez toujours dans ce système là un module de fixation de l'enzyme sur la cellulose suivi d'un module catalytique dans lequel il y a le site actif donc il y a une première opération de l'enzyme qui est de décrocher la chaîne de bêta-glucane parce que dans le cristal l'enzyme est inactive et une fois que la chaîne est décrochée du cristal à ce moment là seulement l'opération de dépolymérisation peut être mise en place il y a une méconnaissance absolue du mode de fonctionnement des cellulases sur des substrats solides tout simplement parce que les moyens d'observation de ces réactions là sont simplement en développement à l'heure actuelle donc ceci dit la boîte reste en noir on s'est quand même amusé depuis très longtemps à travailler sur ces enzymes là donc le premier objet qui est facile à faire par biotechnologie ça consiste à coupler des activités enzymatiques donc on prend deux enzymes on les met côte à côte on les lit de manière covalente et vous pouvez faire comme ça en laboratoire un couplage de xylanase de feruloyl et estérase ça vous permet d'avoir deux enzymes couplés qui vont agir en supposant que les deux activités enzymatiques sont présentes et sont nécessaires dans la même zone du substrat et ensuite vous pouvez tenter de reproduire les nanosomes ceux qu'on peut trouver dans le clostridium par exemple et dans clostridium vous avez des ensembles qui sont particulièrement sophistiqués et donc cet ensemble il se décrit ici par un cellulose binding domain donc la molécule va excréter un nanosome qui est un ensemble très lourd en termes de masse moléculaire puisque vous voyez qu'on obtient facilement 700 kg d'altone donc ça ça permet de se fixer sur la fibre de cellulose et ensuite derrière vous avez sur une protéine porteuse qui est la coésine ici formation de pont avec différentes activités enzymatiques donc ces dessins un peu niaiseux sont censés représenter des sites actifs différents donc des activités enzymatiques différentes et donc vous pouvez jouer envisager de jouer de la même manière le but du jeu étant de se dire que si on a une activité enzymatique qui est coûteuse à produire autant les mettre tout ensemble au même endroit de manière à ce que ça puisse un peu agir comme un robot multilame qui viendrait hydrolyser les différents substrats présents à la surface de la fibre lignocellulose donc là je vous ai parlé de la cellulose on peut bien voir que la partie émicellulose présente rigoureusement la même difficulté donc là je représentais un arabinoxylane qu'on peut trouver par exemple dans des graminées donc avec les différents types de liaisons donc xylose les exyloses liées en bêta 1,4 ce bêta 1,4 va pour l'hydrolyser on va avoir besoin d'une endoglucanase mais comme c'est un arabinoxylane il porte ici de l'arabinose donc il va nous nécessiter une activité d'arabino furanosidase les furanos sont souvent estérifiées par des groupes ferrololiles et c'est ce qui fait ensuite le lien avec la partie lignine ou bien les xyloses peuvent être aussi acétylées et donc se présenter sous forme estérifiée donc la décomposition des hémicelluloses n'est pas une opération simple et nécessite de la même manière des cocktails de recourir à des cocktails enzymatiques sophistiqués donc de ce fait là pour diminuer l'effort à faire porter sur les activités enzymatiques à rajouter en mélange dans un milieu compliqué on a besoin pour faire la dégradation de la lignine cellulose d'appliquer des prétraitements physico-chimiques qui vont donner trois éléments la lignine de la lignine cellulose endommagée et par là je veux dire un substrat insoluble et des hémicelluloses et des pentoses la ligne logique classique est de dire on fait de la lignine cellulose on l'endommage on fait une hydrolyse enzymatique une fermentation éthanolique on obtient le glucose il est au-dessus pardon on obtient des gynases et ensuite c'est l'éthanol ici qui est le produit de fermentation alors tout le monde travaille sur l'éthanol pour une raison toute simple c'est que si on maîtrise bien la ligne technologique de l'éthanol on pourra basculer par la même logique sur d'autres molécules d'intérêt et demain faire de l'éthanol faire du butanol de l'acide lactique ou n'importe quoi ça explique pourquoi tout le monde se focalise sur l'éthanol et que la demande sur le biocarburant est très intéressante c'est parce que ça permet de réaliser à l'heure actuelle l'investissement majeur pour utiliser de la lignocellulose alors quand on obtient classiquement ces différentes fractions ici on a une fraction d'hémicellulose et de pentose en solution qui était classiquement utilisée pour faire de la production d'enzymes les fameux cellulases je vous en ai parlé précédemment qui ne résultent pas d'une opération du bon dieu qu'on trouve comme ça dans la nature il faut les produire aussi en fermenteur et donc elles étaient classiquement utilisées pour faire ça on est utilisé de la même manière avec du lactose qui est une source de sucre de fermentation qui ne coûte pas cher du tout et donc pour rendre la production d'éthanol compétitive à l'heure actuelle on utilise des hémicelluloses etc mais on cherche à les valoriser au maximum ici en fermentation éthanolique ce qui renvoie la figure précédente alors là c'est juste deux une illustration simplement des effets des pré-traitements voilà des fibres de maïs qui ont été traitées par des cellulases seules il y a eu action des enzymes vous voyez on retrouve des structures pariés sales et après un traitement un pré-traitement ici d'explosion à la vapeur vous avez création d'une porosité d'une macro-porosité dans la structure anatomique ce qui veut dire qu'on a accroissement de la surface d'action rendue disponible pour les cellulases et donc on peut espérer des ah c'était merveilleux c'était animé je l'ai oublié donc les opérations de pré-traitement qui sont nécessaires elles sont de trois types donc les pré-traitements ils sont soit par voie acide ils sont tous des inconvénients je vous rassure la voie acide va vous générer en décomposition des pentoses et des exoses du furfural du 5-hydroxyémythyl furfural du goudron la conduite à faire dans ces cas-là est toujours de réduire la quantité de coproduits indésirables et en particulier de furfural qui est un inhibiteur de fermentation il y a une deuxième voie qui est la partie alcaline qui est moins pratiquée à l'heure actuelle en particulier à l'efficacité redoutable sur les os et ça fait l'objet dans le programme Futurol je vous parlerai juste après et il y a une troisième voie très ancienne qui consiste à faire des traitements hydrothermiques en gros c'est on peut dire le pop-corn mais fait dans des conditions un peu meilleures donc on commence à chauffer porté à très haute pression à très haute température et donc sous pression pour que l'eau ne s'en aille pas ensuite on a une explosion à la vapeur et on obtient des fibres cellulosiques propres mais on a quand même des pertes en particulier de ces cinq des solubilisations de polyphénols qui sont toujours des inhibiteurs de fermentation tous ces pré-traitements sont à l'heure actuelle en phase de test technologique ils nécessitent tous des températures élevées et ces deux là ont comme inconvénient majeur d'induire une corrosion importante des équipements donc ça vous explique pourquoi on n'a pas besoin on ne peut pas se satisfaire simplement d'opérations de laboratoire il faut disposer aussi de démonstrateurs pour voir sur des périodes longues la corrosion ça se juge sur plusieurs mois pour voir comment une opération de pré-traitement va supporter va permettre une longévité suffisante des installations dans le cas des pré-traitements acides et basiques on cherche bien entendu un recyclage des catalyseurs de manière à ce qu'ils ne soient pas perdus dans le milieu alors ça c'est la voie standard par pré-traitement physique chimique utilisation d'enzymes il y a une autre voie génétique dont on parlera pendant le séminaire biotechnologie c'est celle qui consiste à modifier la lignine donc la lignine a un schéma de biosynthèse épouvantable que je vous ai épargné elle suppose à un certain moment dans son schéma de biosynthèse l'intervention d'une enzyme qui est la CAD qui est l'alcool synamylique des hydrogénases qui contribue à la formation des éléments des constituants élémentaires et donc a été testée l'inactivation de cet enzyme dans le cadre peuplier tout simplement et donc pour tester l'efficacité de cette plante qui est une pure plante OGM au sens strict du terme puisqu'il s'agit dans ce cas là d'une inactivation voilà les résultats qui ont été obtenus avec différentes souches différents clones de peupliers donc 100% de l'activité de la CAD voilà la solubilisation dans les alcalis qui a été obtenue 30% d'inactivation moins de 10% d'activité résiduelle de l'activité de la CAD et vous voyez qu'on passe en gros de 16-17% de solubilisation des lignines initialement à 42-48% donc vous voyez comment une plante OGM est capable dans ce cas là indépendamment d'autres considérations de vous provoquer un bénéfice technologique immédiat dans l'opération de prétraitement en France à côté des deux autres projets dont je vous ai parlé Beauty Fuel tout à l'heure et le projet de Bursodron il y a un projet Futurole donc il concerne l'utilisation de différentes souches de lignocellulose dont en particulier la paille de blé mais c'est l'ensemble des souches de lignocellulose il y a les coproduits agricoles forestiers biomasse dédiés c'est un programme qui est en cours qui a débuté il y a 36 mois qui est aux trois échelles de travail laboratoire pilote et prototype et il envisagera donc l'ensemble des trois angles techniques économiques puisqu'on sera au niveau démonstrateur donc on pourra calculer un prix de revient de l'éthanol et bilan environnemental dont on parlera ensuite ça les résultats qui sont obtenus envisagés à partir de 2015 2017 les trois acteurs recherchent de cet ensemble là il y en a quatre il y a le SAF qui en fait partie aussi donc ARD qui est une société réboise de recherche privée l'INRA l'Institut français du pétrole j'ai le vieux logo et le SAF qui est le levurier français qui doit être le numéro 2 mondial la présence de le SAF là-dedans c'est tout simplement dehors du fait que le SAF vend des levures à terme c'est tout simplement le SAF possède un savoir-faire très particulier très pointu dans la manipulation des levures et l'enjeu dans la présence de le SAF c'est justement d'être capable à terme de transformer des pentoses par la voie éthanolique tous les autres acteurs sympathiques qui sont présents dans le reste de la ligne ici sont des financiers de l'opération et ne sont pas des acteurs recherche voilà donc ça c'est la première partie on a obtenu des molécules ensuite classiquement dans ce genre d'opération on va parler de méthanisation donc la méthanisation je fais très rapide mais c'est c'est une opération très intéressante il faut la distinguer du compostage qui est une opération aérobie la méthanisation est une opération anaérobie donc il y a toujours un premier pré-traitement mais qui ne produit pas d'énergie et ensuite à partir quand on parle d'une tonne de matière qui contient 60% d'H2O donc en déchets ménagers vous allez obtenir d'une part un digestat et d'autre part la production de biogaz qui est constitué essentiellement de méthane donc c'est considéré comme une voie importante pour le développement durable parce que ça permet de gérer les déchets mais intrinsèquement ça ne possède pas le potentiel de développement que l'on peut attendre de la logique de traitement de la ligne cellulose et on sait qu'à terme en France on va simplement avoir en gros un million de tonnes d'équivalent de pétrole issus du biomethane qu'il ne faut pas négliger mais le potentiel énergétique globalement est faible ce qui est important de voir dedans comparativement à tout ce qui a été discuté jusqu'à présent c'est le fait que la méthanisation a lieu par intervention d'un consortium microbien il y a plusieurs souches microbiennes qui interviennent de concerts et donc on rentre là dans une logique et association de différents micro-organismes et non plus manipulation d'un micro-organisme mais c'est uniquement et le jeu c'est justement dans l'équilibre donc là j'ai résumé la zone d'action du consortia microbien donc vous avez toujours la présence de micro-organismes hydrolytiques qui vont générer des activités enzymatiques exocellulaires et ensuite toute une partie fermentaire interne qui va vous produire in fine un mélange méthane et CO2 alors vous pouvez être surpris par le fait qu'il y ait du méthane qui est une molécule à fort pouvoir énergétique présente en sortie du jeu mais il ne faut pas oublier qu'on est en condition en aérobie donc le consortia il travaille avec l'oxygène qui est présent au milieu au départ donc c'est du CHOH toujours de la ligne cellulose d'une manière ou d'une autre et ce qu'il fait ce consortia quand il fonctionne c'est qu'il va oxyder une partie de la matière le plus possible ce qui explique à la fin la présence de CO2 et puis l'autre partie il n'a pas d'oxygène il la conserve sous la forme de méthane qui pour lui est une molécule réduite mais qu'il ne peut pas utiliser parce qu'il est en limitation d'oxygène et là le facteur limitant dans cette opération c'est la disponibilité d'atomes d'oxygène et c'est pour ça qu'on a ce mélange binaire qui est un mélange combustible tout simplement parce qu'on travaille en condition en aérobie il ne faut pas oublier que simultanément on produit un digestat qui va subir une fermentation en aérobie et qui ensuite conduit à des composts utilisables de différentes manières alors autant toutes les opérations précédentes sont des opérations de technologies lourdes que vous ne pouvez pas distinguer quand vous êtes à 500 mètres vous ne pouvez pas distinguer une vieux raffinerie d'une raffinerie de pétrole à part peut-être les odeurs autant la partie méthanisation elle est relativement facile à voir soit vous êtes en zone rurale et donc vous pouvez trouver ça dans les exploitations agricoles ce sont des grands silos noirs horizontaux en fait ce sont des silos qui sont destinés à assurer l'étanchéité et donc à fonctionner en système anaérobie soit vous êtes en installation industrielle donc vous voyez c'est 20 000 à 30 000 tonnes par an comparé à ce qu'on sait faire industriellement et ça va vous générer une puissance de 600 kW donc l'aspect se rapproche de celui d'une raffinerie mais il n'y a absolument pas dans ce cas-là d'émissions de vapeur par contre vous pouvez avoir des émissions d'odeur quand c'est mal conduit et dernier point puisqu'on est toujours dans l'obtention d'énergie ce qui est nouveau qui est connu depuis très longtemps on va dire mais qui est nouveau c'est le découplage de biofilms avec de l'électrochimie c'est-à-dire que dans cette zone qui doit être orangée ici vous avez un biofilm donc composé à nouveau d'un consortia de micro-organismes mais ces micro-organismes au lieu d'émettre de l'éthanol ou d'autres molécules vont excréter si on peut dire des électrons donc on rentre directement dans une réaction d'oxyde de réduction donc là ils produisent des électrons à l'anode ils sont renvoyés sur une cathode où vous avez d'autres micro-organismes qui les acceptent à ce moment-là vous mettez une membrane semi-perméable ici et vous avez à ce moment-là la capacité de produire de l'électricité par des compositions d'eau résiduaire de substances chimiques en solution etc. alors c'est particulièrement donc il y a un schéma électrochimique bien connu qui peut fonctionner de deux manières différentes soit vous êtes ici dans une solution qui fait qui fonctionne en fuel cell vous avez production de courant et donc là vous avez une source de courant qui est utilisable soit vous rajoutez ici de l'énergie électrique et ça vous permet de faire l'opération de transformation chimique de molécules qui seraient considérées comme toxiques donc c'est un sujet à l'heure actuelle en développement mais vous voyez que c'est quelque chose de particulièrement original puisqu'on a à ce moment-là une exportation des électrons qui n'en reste pas à l'intérieur de la chaîne électrochimique à l'intérieur de l'ensemble donc on a produit un certain nombre de molécules donc il y a les biocombustibles d'un côté il y a les biocarburants de l'autre ces différentes molécules je vous rappelle ici le PCI on sait les utiliser dans le cas de l'éthanol ou de l'ETBE dans des moteurs thermiques à l'image commandée elles ont une PCI inférieure à celle que l'on peut trouver dans les carburants d'origine fossile et il y a à l'heure actuelle c'est la partie adaptation complète au moteur une réglementation très stricte qui est faite sur l'usage de l'éthanol et de l'ETBE qui limite en Europe à 15% pour l'ETBE 10% là mais au Brésil ils ont fait un choix de carburateurs en particulier différents et ils savent utiliser du 85% c'est le pays qui est allé plus loin tout simplement parce qu'il a de la canne à sucre et il a une source d'énergie si maintenant vous êtes en source en fonctionnant sur des acides gras donc des triglycérides des estères vous avez une PCI supérieure l'usage des triglycérides est inenvisageable sauf pour des usages sympathiques et en particulier vous avez un refus de garantie à ce moment-là des motoristes parce que vous avez toujours des dépôts dans les moteurs et des démissions d'acroléines donc ça nécessite une adaptation des moteurs et ça ne peut pas être considéré comme ça sinon les estères méthyliques sont injectées très facilement à hauteur de 5% le biomasse le biomasse tout liquide donc toute la partie chimie à l'heure actuelle sa PCI donc dépend du fichotrope que vous réalisez il y a une très bonne équivalence c'est avec les carburants du poule gazole donc là on est capable de montrer qu'on sait faire des molécules d'intérêt je vous renvoie au premier transparent molécules idoines pour les usages considérés deuxième élément est-ce qu'on est capable on est toujours sur l'île déserte comme Robinson Crusoe est-ce qu'on est capable de produire de l'énergie on va devoir comparer donc on reste non pas dans une île tropicale comme Robinson Crusoe on est dans une île de pays tempéré on a le choix entre quatre cultures du blé de la betterave sucrière du colza et du tournesol et donc vous voyez ici que la production énergétique donc là c'est de l'éthanol ou de le TBE là c'est des huiles mais en fait c'est bien entendu des estères méthyliques elles vont varier de une tonne d'équivalent pétrole par hectare à six tonnes dans le cas du sucre que l'on manipule donc on a un deuxième choix à effectuer qui est sur la partie le premier choix c'était est-ce qu'on fait de l'éthanol ou est-ce qu'on fait des lipides le deuxième choix qui est derrière on sait produire de l'énergie à l'hectare et on a une variation entre les différentes sources botaniques le deuxième troisième critère de choix qu'on doit prendre en compte à ce moment-là c'est dire finalement tout ça ça n'a pas poussé comme ça spontanément ce n'est pas la culture spontanée ce n'est pas de la cueillette c'est une vraie plantation donc on est obligé à l'heure actuelle de consommer de l'énergie qui est toujours d'origine fossile c'est notre fonctionnement mais vous pouvez ça c'est le fossile parce qu'on met de l'engrais des intrants qui ont été créés par la chimie standard utilisant de l'énergie fossile mais on pourrait prendre exactement de la même manière de l'énergie renouvelable donc c'est en gros le ratio combien d'énergie va-t-on récupérer par rapport à la quantité d'énergie qu'on a apportée par les intrants la quantité d'énergie apportée par le soleil est complètement négligée elle est considérée comme gratuite zéro elle n'est pas prise en compte et donc à ce moment-là le premier élément à avoir en tête c'est que le gazoil comme l'essence ne sont pas des molécules qui sont produites par équivalence complète avec le pétrole si vous avez du pétrole quand vous produisez de l'essence vous récupérez en gros 90% du diesel vous récupérez 80% de l'énergie initiale parce qu'il a fallu faire de la prospection il a fallu l'extraire il a fallu le raffiner etc. donc ça vous a consommé 10% si maintenant vous prenez des biocarburants vous voyez que tant que vous êtes en éthanol et tant que vous êtes sur de l'huile jusqu'aux estères ici vous avez un rendement énergétique qui est supérieur à 1 donc vous avez récupéré plus d'énergie que vous n'en avez injecté dans le système donc sur des opérations positives dans le cas de l'ETBE ici vous avez une opération qui est pratiquement neutre donc il n'y a pas de gain énergétique en couplant de l'éthanol et du butyl d'éther parce que justement ici vous rajoutez une composante qui est d'origine fossile qui est le défaut du système mais l'avantage à ce moment-là c'est que vous avez une meilleure compatibilité avec le dispositif mais vous n'avez pas gagné d'énergie alors ça c'est la première ça vous permet de réduire donc le nombre de possibilités et donc d'affiner votre choix ensuite vous avez un deuxième choix qui est effectué puisque vous n'êtes plus dans un monde qui est déconnecté votre île n'est plus et relié au reste du monde et le reste du monde va être préoccupé d'abord par la durabilité peut-être par l'économie on verra après mais d'abord par la durabilité et il y a eu deux engagements qui ont été pris au niveau mondial qui ont été consolidés au niveau de la commission européenne le premier c'est que toutes les productions de biocarburants ne devaient pas se faire aux dépens en particulier de la biodiversité et des espaces naturels donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de produire des biocarburants sur des zones en particulier qui sont issus de déforestation qui sont issus de alors c'est essentiellement la déforestation et en particulier les zones naturelles voilà et donc la protection des espèces menacées etc. alors c'est très bien au niveau déclaratif par contre la démonstration à apporter les éléments factuels disant que ces clauses là sont respectées sont nettement plus compliquées dans le cadre de marchés mondialisés le deuxième élément c'est la réduction de gaz à effet de serre et là il y a des éléments des engagements très forts qui ont été pris donc utiliser des biocarburants ce n'est pas simplement avoir une source énergétique c'est aussi réduire la production de gaz à effet de serre au moment de leur combustion et donc les engagements qui ont été pris sont 50% de réduction en 2017 et 60% en 2018 pour les nouvelles installations à l'heure actuelle ils doivent respecter au moins 35% donc là on rajoute une clause supplémentaire si on peut dire donc vous reprenez cette clause là alors on peut l'exprimer de n manière je vous montrerai une autre fois qu'on peut l'exprimer aussi en kilomètres parcourus mais bon on joue indéfiniment en fait le seul élément important à prendre en compte c'est la partie mégajoule donc en quantité d'énergie produite combien vous avez produit ici d'équivalent CO2 c'est en équivalent CO2 donc vous avez dans ce tableau là le gazoil le gazoil et l'essence qui sont qui figurent en rouge et ici les productions de gaz à effet de serre qui sont observées à l'heure actuelle sur des installations industrielles il ne s'agit pas de travaux qui sont faits en laboratoire ou qui sont travaux pilotes donc il s'agit réellement de produits d'installation industrielle sur des moteurs non optimisés des moteurs standards et vous voyez bien qu'il y a dans le cas des huiles à ce moment là une réduction importante de la production des gaz à effet de serre qui est observé dans le cas de l'éthanol c'est la même chose à partir du moment où on fait 2 TBE comme on rajoute du butyl éther on a à ce moment là une remontée liée à l'origine fossile toute simple de cette deuxième partie de la molécule donc en termes de réduction des gaz à effet de serre les biocarburants ont un impact positif avéré les éléments sont disponibles je vais le passer parce qu'on est un peu en retard donc le troisième le dernier élément finalement c'est la compétitivité vous êtes citoyen consommateur vous voulez acheter un biocarburant et vous allez vous poser la question de savoir si ce biocarburant quel prix va-t-il avoir parce que la réduction de gaz à effet de serre est importante est intéressante mais ne va peut-être pas nécessairement vous motiver et donc les prix tels qu'ils sont observés à l'heure actuelle donc en première génération celle qui est particulièrement performante à partir du blé du maïs etc le colza on arrive à 0,5 euro du litre avec un baril à 70 euros le baril à 70 euros il est important je vous rappelle parce que c'est tous les intrants toute l'énergie qui est nécessaire aux cultures à la distillation sachant que les essences et biodiesel sont vendus à 1,6 et 1,4 alors dans les conditions de marché actuelles c'est l'éthanol brésilien qui est le produit le plus compétitif ensuite ça sera suivi par le maïs nord-américain là on est un euro mais je vous rappelle je vous signale simplement que dans le cas du maïs nord-américain par contre le bilan en termes de réduction de gaz à effet de serre est très peu favorable et perd considérablement de son intérêt les projections qui sont faites sur l'éthanol de l'ignocellulose parce que ça c'est le nouveau graal on donne des prix entre 9 et 16 pour ramener toujours en gigajoule c'est encore très élevé les cibles qui sont visées en fait alors je suis désolé parce qu'il y a un jeu entre les deux je corrige pour l'éthanol 2G en 2015 c'est toujours entre 0,55 et 0,7 c'est à dire qu'on voudrait que l'éthanol 2G comme le biomasse tout liquide retrouve le prix de l'éthanol des biocarburants de première génération en France à l'heure actuelle il y a un soutien important qui est apporté à ces produits-là en euros par litre le soutien disparaîtra en 2012 donc l'enjeu à l'heure actuelle c'est de rattraper d'obtenir de toucher ces deux cibles-là pour l'éthanol 2G et le biomasse tout liquide les technologies troisième génération donc les micro-algues sont au stade de la recherche et donc les extrapolations sur des coûts de revient etc. sont particulièrement hasardeuses alors maintenant on va reprendre le jeu global j'avais envisagé dans ce cours de parler de la partie mondiale alors un la première raison c'est que ça ne tenait pas dans l'ensemble parce qu'il faut parler aliment autre chose et le deuxième élément c'est que la situation est particulièrement diverse donc il y a 150 ans on retourne en arrière on ne compare plus l'homme le cheval le bœuf de la bourre etc. il faut bien se rappeler que l'élevage occupait 15 à 20% des surfaces agricoles et que l'objectif principal ce n'était pas le lait ce n'était pas la viande c'était de disposer d'une force motrice c'était le seul moyen qu'il y avait de retourner de la terre d'opérer des opérations mécaniques et donc ça ça occupait 15 à 20% pour une population bien moindre une agriculture bien moins efficace alors ça c'est la partie on va dire énergétique c'est ce qu'on peut mettre directement en correspondance avec de l'essence ou du diesel il ne faut pas oublier qu'on avait aussi production de textiles de colorants etc. ce qui fait globalement en France on avait un million d'hectares qui étaient utilisés par ça à partir de l'arrivée du pétrole il y a eu une chute considérable de ces productions de textiles de colorants etc. tout simplement parce que le produit de la chimie orga était meilleur alors il est resté un petit bout dont je vais parler un tout petit peu parce que c'est une question qui est classiquement posée au moins dans certains milieux c'est la production d'éthanol et qui est issue de la vinification vous savez que malheureusement les processus de vinification ne conduisent pas nécessairement à des vins d'excellente qualité qu'en plus il y a de temps en temps des surproductions donc il y a en vinification sur ce marché des mécanismes de régulation qui existent et ces mécanismes de régulation permettent grosso modo chaque année d'avoir un million de litres d'éthanol on parle d'alcool à ce moment-là d'alcool vinique mais c'est d'éthanol c'est l'origine etc. à rapporter vous voyez aux 877 millions de litres qu'on a globalement produits par an ça coûte à l'Union Européenne 500 millions d'euros il y en a 20% de cet éthanol qui est utilisé dans la biocarburant ça c'est la régulation des marchés après vous pouvez vous poser la question de savoir si on ne pouvait pas utiliser le vignoble puisque la vigne est une plante qui réalise une opération principale c'est dans les baies l'accumulation de saccharose elle ne produit pas de protéines elle ne produit pas de lucides pariétaux en dehors des fibres porteuses alors la baie est très riche en saccharose mais elle a un inconvénient majeur c'est qu'elle est particulièrement fragile donc une baie qui est récoltée doit être traitée dans la journée et mise en fermentation instantanément ce qui veut dire que les installations de fermentation derrière sont particulièrement lourdes donc c'est économiquement à l'heure actuelle inenvisageable d'utiliser de la vigne pour produire de l'éthanol à des finalités de carburant il y a des productions de sarments et régulièrement vous avez des informations sur des productions de sarments vous voyez c'est 0,5 à 1,5 par hectare quand vous faites de la lignocellulose vous êtes à 10 en plantation de peupliers ou de miscanthus vous tournez en gros avec un facteur 10 donc la production de sarments elle est négligeable et le deuxième élément c'est que la récolte est rendue particulièrement compliquée en raison de la géométrie du vignoble il y a l'huile de pépins de raisin qui est intéressante mais les finalités alimentaires n'ont rigoureusement aucun intérêt en biocarburant donc ma conclusion standard sur le vignoble il faut d'abord mieux faire du champagne vendre le champagne et ensuite aller acheter avec ça de l'éthanol qui est une autre matière liquide alors sur la biomasse il y a un fantasme classique qui est rapporté dans toutes les assemblées est-ce qu'on pourrait utiliser la biomasse produite pour faire tourner nos voitures chauffer les maisons etc en fait il y a un calcul élémentaire à faire je vous donne là en gros il faudrait trois fois la surface de la terre si on voulait tout simplement remplacer les carburants issus du pétrole à l'heure actuelle donc c'est inenvisageable et la biomasse quel que soit le pays ne pourrait être qu'une composante du bouquet énergétique et ne sera jamais un remplacement à 100% mais je reste sur le même credo le pétrole pour un prix donné devenant de plus en plus rare sans remplacement se fera par un bouquet de molécules par un bouquet énergétique et ne se fera pas par une substitution avec une autre molécule une autre source énergétique merveilleuse il n'y a pas de magie dans ce domaine là donc ensuite vous pouvez dégriner vous le faites dans le monde vous le faites de la même manière dans l'Union Européenne et donc vous voyez qu'en France sur les 280 millions de TEP d'énergie primaire consommée chaque année la biomasse elle va nous fournir en gros 40 millions de TEP disponibles dans mon cours je ne parlerai pas bien entendu de l'intérêt qu'il peut y avoir ou des inconvénients avec des sources d'énergie nucléaire ou autre ce n'est pas du tout l'objet de cette présentation aujourd'hui donc voilà ça c'est pour ramener aux possibilités une fois que vous avez ramené ça vous pouvez voir en France quels ont été les engagements qui ont été pris en France et en Europe les engagements pris par les hommes politiques donc il y a un certain nombre d'engagements qui concernaient des teneurs en 2010 et en 2015 je vous rappelle l'engagement préalable maintenant la contrainte en fait qui est soumise à agrément sur la réduction de gaz à émission à effet de serre qui s'applique en permanence ensuite il y a une poussée positive pour accroître la teneur en éthanol et vous voyez que la cible qui est visée en Europe pas en éthanol en énergie renouvelable dans les transports c'est 10% en 2020 donc ça ramène les chiffres à leur juste valeur voilà l'évolution sur les dernières années donc en Europe et en France ça sont des chiffres absolument standards et si maintenant vous voulez le faire sur le bouquet français je préfère rester sur la partie française parce que les statistiques sont compréhensibles pas par l'usage de la langue mais parce qu'on tout simplement on a un accès complet aux statistiques avec une bonne interprétation et donc là vous voyez sur les 13,4 par an de TEP venant des bioénergies voilà la ventilation que l'on observe à l'heure actuelle donc il y en a en gros 9,6 qui proviennent du bois donc vous avez l'expression en TEP vous avez l'expression en millions de tonnes ensuite la bioincinération biocarburant et biogaz donc le biogaz la cible qu'on peut avoir c'est un million de TEP par an à terme quand on a réellement on veut dire équipé l'ensemble des exploitations agricoles et récupéré les déchets ménagers un peu partout l'utilisation de la surface pas de la surface des productions agricoles à l'heure actuelle on utilise 24% du colza 6% de la pétrave 0,3% du blé voilà les utilisations de matières premières tout ça pour contribuer à faire des biocarburants alors je souligne simplement que sur cette partie lignes bois énergie à usage domestique ça c'est sur les usages déclarés c'est-à-dire les usages qui ont donné lieu à émissions de fractures or il y a énormément de bois de récolte il y a du bois de troc entre opérateurs dans les zones rurales donc les ingénieurs des eau effarée dont je vous ai parlé précédemment considèrent que la valeur réelle ici en millions de TEP pourrait être multipliée par deux sans difficulté mais vous voyez bien que les statistiques nationales sont toujours fondées sur des émissions de factures il n'y a pas de mesure de volume par échantillonnage etc ça on a déjà parlé et ensuite pour ouvrir à terme dans le monde il y a des engagements de tous les états à développer les biocarburants il n'y a pas d'engagement sur la partie biocombustible parce que ça dépend des pays en revanche il y a des technologies disponibles dans chacun des pays en revanche sur la partie carburant il y a des programmes très lourds qui ont été mis en place et ce qui est important de voir c'est que ces programmes sont alors la partie France elle est là elle est exprimée en litres ou en TEP etc mais la France comme l'Europe se sont engagées sur des pourcentages de biocarburants le Brésil s'est engagée sur un volume la Chine s'est engagée sur un pourcentage et les USA sont engagées sur un volume donc il y a des jeux politiques qui sont complètement différents entre les pays sur les cibles qui ont été fixées donc en conclusion je voudrais vous donner juste 4 points le premier point sur alimentation bioénergie etc les conséquences il faut bien conserver en tête que la mission première de l'agriculture est de nourrir la planète alors c'est la planète non pas la population d'un État premier point et donc là il y aura une forte demande correspondant un fort accroissement de la demande alimentaire correspondant à l'accroissement de la population passant de 7 à 9 milliards l'accroissement du niveau de vie en particulier en Asie en Amérique du Sud et à moins de degrés dans la partie Afrique donc là on sait qu'il y a une demande alimentaire qui va être importante l'intérêt de cette demande alimentaire pour être tout à fait cynique c'est quand vous avez une plante qui porte du blé du riz ou autre chose elle a forcément une composante lignocellulosique au niveau de ses tissus de soutien et donc forcément vous aurez la lignocellulose qui sera disponible pour faire de l'éthanol alors je dis l'éthanol parce que c'est la technologie majeure dominante à l'heure actuelle le deuxième élément de conclusion c'est que la limitation elle viendra par l'usage des terres dans la leçon je vous parlerai de la compétition alimentaire et non alimentaire vous verrez qu'en fait l'élément limitant c'est les terres disponibles et donc toutes les stratégies biocarburants certes elles doivent respecter des objectifs de diminution d'émission de gaz à effet de serre mais elles doivent se fonder sur la performance par unité de surface et la difficulté est là quand vous couplez la 1 et la 3 c'est que la 3 ici va être faite par unité de surface pour répondre aussi aux besoins alimentaires elle va produire des tissus de soutien que vous les avez renvoyés là mais il ne faut pas compter deux fois les surfaces agricoles mises en oeuvre à l'exception des forêts et le critère d'évaluation in fine parce qu'on a toujours du pétrole du charbon et du gaz disponibles ça sera la tonne de gaz à effet de serre ou la tonne d'équivalent pétrole évité par unité de surface voilà je vous remercie pour votre attention ah oui j'ai une dernière dans les sources parce que je m'efforce toutes les fois de vous donner les sources donc un peu comme sur Arte si vous voulez continuer à chercher de l'information vous avez un certain nombre de sources qui figurent ici donc je vous signale la meilleure source de données numériques c'est l'agence internationale de l'énergie vous trouvez le World Energy Council qui est aussi une source intéressante mais qui est plus politique l'IAE vous donne des données par pays par zone du globe etc vous avez une plateforme technologique européenne qui est l'outil associant des chercheurs du public et du privé sur les nouveaux biofuels vous avez l'institut de Postdam qui lui couple la production du biocarburant et les évolutions du climat ensuite je vous ai cité l'IFPEN et l'ADEME qui sont deux instituts de recherche bon je ne vais pas signaler l'INRA parce que j'en viens donc c'est peut-être pas nécessaire alors il y a un site ici que je vous recommande c'est celui de Jean-Marc Chankovici qui est toujours iconoclaste alors il est intéressant pour cet aspect là c'est parce que vous lisez l'ensemble des premiers cycles vous avez une logique de présentation et lui il fait partie on va dire des fauteurs de troubles parce qu'il est capable de rentrer en diagonale dans toutes les présentations précédentes et de vous apporter des éclairages intéressants il remet en cause quelquefois les présentations précédentes mais il vous permet de diagonaliser un certain nombre de discours et vous avez un certain nombre de données présentes sur le site du ministère de l'écologie développement durable etc. qui sont à ce moment là plus spécifiques de la France mais entre ce ministère là et l'ADEME vous avez une forte compétition dans la publication de données numériques voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?